Musique Après des heures de rédaction, des nuits de montage et d'encodage, des milliers au moins de messages en faisant la demande, il, enfin elle, elle est là, la présentation de classe du nécromant. Et ouais, et de 8, je ne vous cache pas que j'ai la petite larmiche qui coule sur la joue là, parce que si vous comptez bien, vous réalisez que c'est notre dernière présentation de classe sur Guild Wars 2, mais rassurez-vous, ce n'est pas notre dernière vidéo. Allez, on arrête les frivolités et on passe directement au nécromant. Le nécromant est une classe très polyvalente et il était déjà présent dans Guild Wars 1. Il manipule les cadavres et la magie de la mort. Considéré comme un mage, il porte donc une armure légère, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une classe qui tanque extrêmement bien quand elle veut. Notamment via sa mécanique de classe que nous allons détailler tout de suite. Sa mécanique de classe est le linceul de mort. Vous pouvez voir sa représentation dans l'interface par un bouton et une jauge verte au-dessus de votre barre de compétences d'armes. Le nécromant gagne une forme d'énergie appelée force vitale. Cette dernière augmente à chaque mort de créature ou joueur autour du nécromant. De plus, certaines compétences procurent de la force vitale. Vous pourrez donc articuler vos builds de compétences autour de la force vitale si vous le souhaitez. Quand vous activez le linceul de mort, votre interface se transforme complètement. Tout d'abord, c'est votre jauge de force vitale qui prend les dégâts à la place de votre barre de vie. Et vous n'avez plus que 4 compétences basées sur la force vitale à votre disposition. Dont un fir, un gel et un vol de vie assez pratique pour récupérer de la force vitale et tanker un peu plus longtemps. Le linceul de mort se désactive lorsque la réserve de force vitale est épuisée ou lorsque vous le souhaitez. Notez qu'en reprenant sa forme normale, le nécromant récupère les points de vie qu'il avait eu avant au moment d'activer le linceul de mort. Allez, on passe maintenant aux armes du nécromant. Il en possède tout un tas, alors restez avec nous. On commence avec les armes à deux mains. Le bâton du nécromant est une arme à distance très pratique pour tendre des pièges et semer le chaos dans les groupes resserrés. En effet, l'ensemble des compétences du bâton permettent au nécro de placer des marques au sol, un peu comme les pièges du rôdeur. La seule différence est que le nécro peut poser ses marques à distance. De plus, cette distance est assez grande, environ 1200. Elles infligent beaucoup de conditions et de bons dégâts. En résumé, le bâton est une bonne arme si vous souhaitez faire de bons dégâts d'altération dans un groupe et même les contrôles avec un peu de fire. Son principal défaut reste son manque de mobilité et d'escape car le bâton ne propose que des compétences de marque et une compétence de spam à distance. La lance est l'arme de pêche sous-marine au corps à corps du nécromant. Elle est très efficace sur des groupes d'ennemis, notamment grâce à son grappin de zone et sa toupie sous-marine. Elle possède de bons dégâts de base et vous permet de rester près de vos ennemis très facilement. En bref, un excellent choix pour foncer dans le tas. Le trident du nécromant fait moins de dégâts mais peut frapper vos ennemis à une distance maximale de 1200. Le but des 7 armes est de vous permettre de faire des dégâts et d'infliger beaucoup de saignements de loin, tout en gardant la capacité de réduire un maximum l'efficacité et les dégâts des ennemis qui se rapprocheraient trop, notamment grâce à une faiblesse de zone et une explosion de glace qui gèlera tout ce qui se trouve autour de vous. Abordons maintenant les armes principales à une main du nécromant. La hache possède une portée moyenne de 600 et inflige d'excellents dégâts purs. De plus, son combo de base affaiblit la défense de votre cible très rapidement puisqu'elle inflige vulnérabilité à chaque coup. Votre source principale de dégâts sera votre deuxième compétence qui fait très très mal. En plus, si ça craint un peu trop, vous pourrez activer sa troisième compétence qui inflige infirmité en zone autour de vous. Parfait, enchaînée avec une esquive pour s'éloigner un peu. Le cèptre est la parfaite arme du sadique. Tu aimes voir tes ennemis ramper en se vidant de leur sang ? Le cèptre, c'est pour toi mon petit, fais-en bon usage. Bon sérieusement, cette arme possédant une portée honorable de 900 est une des meilleures pour infliger des saignements et en tirer parti. La troisième compétence inflige des dégâts en fonction des altérations que subit votre cible. Là, ça ne peut pas être plus évident. Avec le cèptre, les altérations sont vos meilleurs potes. La dague est la deuxième arme de corps à corps du nécromant. Elle inflige de très bons dégâts mais reste dangereuse à utiliser car elle vous expose aux guerriers et autres voleurs très violents au corps à corps. Pour vous aider à survivre, la dague vous permet d'immobiliser une cible à une distance maximale de 600 et propose le fameux siphon de vie déjà présent dans Guild Wars 1. Cette version du sort est un peu différente car elle requiert une canalisation assez longue. Le siphon de vie a 9 impulsions en tout et vous permet de vous soigner 202 points de vie par impulsion. C'est terminé pour les armes en main principale, on passe maintenant aux armes en main secondaire. On commence par la dague puisque cette dernière peut être équipée en main principale et secondaire. Équipée de cette manière, la dague propose deux compétences très intéressantes pour réduire les dégâts de vos adversaires. La première est un aveuglement pouvant toucher jusqu'à trois ennemis et la seconde est une zone à placer au sol qui infligera un malus de type faiblesse couplé à un double saignement. Le focus est un excellent choix pour apporter une touche de support à votre style de jeu. Cette première compétence envoie une faux qui donnera régénération aux alliés et vulnérabilité aux ennemis sur lesquels elle va ricocher. Sa seconde compétence apporte une excellente réponse aux cibles surbuffées car elle inflige le gel et peut leur supprimer trois améliorations en tout. Le corps de guerre est une arme secondaire très intéressante en teamfight, notamment grâce à sa première compétence, complainte funeste. Celle-ci permet d'infliger stupeur dans une zone en cône devant vous, très efficace sur un groupe de joueurs adverses, notamment en combat sur les contrôles de points en PVP. Sa seconde compétence améliore votre vitesse et inflige des dégâts et l'infirmité aux ennemis proches, parfait pour vous enfuir ou rattraper des fuyards. Voilà, c'est terminé pour les armes, passons maintenant aux compétences de soins du nécromant. L'invocation du démon sanglant ne vous soignera pas directement, mais invoquera dans un premier temps un serviteur. Celui-ci est plutôt faible et permet de vous soigner de temps à autre en volant des points de vie à vos cibles pour vous les transférer. Si vous réactivez la compétence, vous pourrez néanmoins vous soigner un total de 6520 points de vie. Ce soin est celui qui rend le plus de vie, mais son utilisation n'est pas très pratique en plein combat. Malgré tout, son temps de rechargement est assez court, 20 secondes. L'invocation du démon sanglant est un bon choix dans une optique de jeu avec une armée de serviteurs, ou bien si votre adversaire ne risque pas de vous interrompre pendant que vous canalisez les deux sorts. Le puits de sang fonctionne de la même manière que la source de soins du rôdeur. C'est-à-dire que sur activation, vous vous soignerez jusqu'à 5240 points de vie, et vous poserez une zone de soin qui soignera tous vos alliés pendant 10 secondes. Son temps de rechargement est assez long tout de même, environ 40 secondes. Il est bien évidemment intéressant dans une optique de jeu en soutien. La troisième compétence de soin du nécromant est « Disciple les états ». C'est le soin qui contre parfaitement les adversaires provoquant beaucoup d'altérations, car sur activation, il peut vous soigner jusqu'à 5240 points de vie, plus 724 points de vie pour chaque altération vous affectant. Inutile de dire que si un rôdeur vous applique une vingtaine de saignements et du poison, puis que vous activez ce soin, vous serez full life. De plus, son temps de rechargement est assez court, environ 25 secondes. Cela en fait un soin extrêmement puissant, notamment en PVP où beaucoup de joueurs s'orientent à l'heure actuelle vers des builds basés sur les altérations, comme les saignements. Abordons maintenant les compétences utilitaires du nécromant. Elles se divisent en 5 catégories, les puits, les sauts, les spectrales, les corruptions et les serviteurs. Les puits sont des sorts de zones que vous placez sur votre position. Ils durent 5 secondes et infligent divers effets, comme des suppressions d'altérations pour vos alliés, des altérations comme la vulnérabilité ou encore l'aveuglement. Les puits appliquent leur effet une fois par seconde, ce qui s'avère bien pratique pour contrôler quelques précieuses secondes de larges zones sur le champ de bataille. Ces compétences sont extrêmement efficaces, appliquées sur des points de contrôle en PVP bien évidemment, mais leur temps de rechargement reste assez long, environ 50 secondes en moyenne. Les sauts possèdent un effet passif, tel qu'une augmentation de puissance, une génération de force vitale ou encore une vitesse de déplacement améliorée. L'effet passif d'un saut n'est disponible uniquement que quand le saut est prêt à être utilisé. Donc à partir du moment où vous l'activez et qu'il est en rechargement, vous pouvez oublier l'effet passif. Les effets actifs des sauts du nécromant sont assez variés et permettent notamment de réanimer des alliés dans une zone, d'appliquer énormément de conditions simultanément sur une cible ou encore de drainer la vie des ennemis autour de vous. On retiendra notamment le saut d'épidémie, vous permettant de drainer les altérations de vos alliés à vous-même et de les renvoyer sur une cible. Ce saut pourrait faire un excellent combo avec la 3ème compétence du sceptre ou encore le 3ème soin du nécro, discipline zeta, et je vous laisse imaginer pourquoi en allant regarder dans la vidéo. Les compétences utilitaires spectrales sont assez diversifiées, elles vous permettent de tirer parti de votre côté fantominus. Parmi ces compétences, vous avez le déplacement spectral, extrêmement pratique pour jouer avec la logique de votre adversaire, ce dernier vous permet de vous déplacer plus vite pendant un temps et vous téléporte au bout de 7 secondes à l'endroit où vous avez activé la compétence. Vous pouvez aussi choisir de ne pas vous téléporter si votre but est juste de vous éloigner rapidement. Dans les autres compétences spectrales, vous avez aussi un grappin infligeant le givre, un mur améliorant les alliés et affaiblissant les ennemis, ou encore une armure améliorant votre résistance et permettant de générer de la force vitale selon les coups que vous prenez. Passons maintenant aux corruptions maintenant. Bon, les quelques Stadomaso qui nous écoutent là, ouais, ce passage va sûrement vous plaire. Les compétences de corruption vous infligent une altération en échange de leurs effets sur vos cibles. Mais rassurez-vous, ce n'est souvent pas énorme, une simple faiblesse ou empoisonnement durant 6 secondes tout au plus. Prenez juste garde à ne pas faire de choses bêtes quand vous utilisez ces sorts, comme vous soignez juste après vous être auto-empoisonné. Ben oui, le poison réduit 33% l'efficacité des guérisons, ce serait bête de faire quelque chose comme ça. Enfin, revenons aux corruptions. Parmi ces compétences, vous pourrez invoquer un nuage toxique qui affaiblira les adversaires pris dedans et les empoisonnera. Vous pourrez aussi transformer les avantages des ennemis en altérations, ou encore propager les altérations de votre cible à tous les ennemis autour d'elle. Très intéressant si vous comptez jouer un build basé sur les dégâts d'altération. En bref, les corruptions, bien qu'un peu sadomaso sur les bords, vous permettent de jouer un peu avec les altérations. Ça tombe bien, c'est un des domaines dans lequel le nécro excelle. Et enfin, la dernière catégorie de compétences, les serviteurs. Vous avez déjà rêvé d'avoir votre petite armée personnelle de morts vivants à vos ordres ? Non ? Vous me rassurez. Si oui, je vous conseille d'aller consulter en urgence. Oui donc, les serviteurs, ce sont des compétences vous permettant d'invoquer diverses créatures morts vivantes, comme un dévoreur ou encore une guivre. Une fois invoqués, ces serviteurs vous suivront partout et se battront pour vous. Ils sont extrêmement pratiques en PvE car ils peuvent encaisser les dégâts et prendre l'agro à votre place. Ils peuvent se montrer intéressants aussi en PvP car, en nombre, ils forment une sorte de mur devant vous et vous pouvez devenir assez difficile à atteindre à distance. Une fois invoqués, vous pouvez activer une compétence spéciale correspondant au serviteur. Le dévoreur peut immobiliser ses cibles. Les serviteurs squelettes peuvent se suicider pour provoquer une puissante explosion et les démons sombres peuvent aveugler les ennemis alentour. En bref, les serviteurs sont plutôt cool mais ils restent assez fragiles donc faites attention à ne pas les gaspiller selon les situations. On en a terminé avec les compétences utilitaires. Maintenant abordons les compétences élites du nécromant. Tenez, en parlant de serviteurs, le premier élite du nécromant est l'invocation du golem de chair. Ce dernier est très résistant et inflige pas mal de dégâts. Sa compétence d'activation le fait charger et renverser sa cible et les ennemis sur son chemin. Plutôt sympa pour venir compléter les rangs de votre petite armée de sbire plus très frais. La deuxième compétence élite du nécromant est épidémie. Quand vous l'activez, vous vous transformez en nuage toxique et infligez beaucoup d'altérations à tous les ennemis dans un rayon de 240 autour de vous. Vous pouvez choisir d'infliger des altérations spécifiques avec les compétences d'armes 1, 2 et 3, comme l'empoisonnement, l'aveuglement, l'infirmité, la faiblesse et les saignements. C'est un élite très efficace en teamfight, en particulier si vos adversaires n'ont pas de renvoi de condition, car si c'est le cas, vous pourriez devenir le pire ennemi de votre propre équipe. Et enfin, la transformation du Dark Badass of the Dead Ultime, l'apparence de leash. Une fois activée, cette compétence élite change votre apparence. Vous devenez une terrifiante leash. Toutes vos compétences utilitaires disparaissent et vos 5 compétences d'armes sont remplacées par 5 nouvelles. En apparence de leash, vous gagnez un peu moins de 10 000 points de vie et encaissez donc bien plus en combat. De plus, vous pourrez invoquer une petite escoide de serviteur squelette. Vous pourrez infliger le gel et l'infirmité en zone et renvoyer les altérations vers les ennemis. Cette élite reprend l'ensemble des compétences et du style du nécromant et les concentre en 5 très puissantes. L'apparence de leash dure 30 secondes, alors faites attention à ne pas trop devenir accro car cela pourrait vous tuer. Et voilà, c'est fini pour le nécromant. Une classe très fun à jouer, surtout si vous aimez tuer vos adversaires avec une tonne d'altération tout en restant très résistant. J'espère que cette présentation vous a plu et que vous avez pu vous faire une petite idée du nécro. C'était la dernière présentation de classe, mais ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos du Newcast. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Twitter et Eclipsia. Merci de regarder nos vidéos et abonnez-vous pour ne pas louper nos prochaines productions. Moi de mon côté, je vous laisse, je retourne torturer les petits animaux. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada